Bonjour, est-ce que vous avez écouté le dernier épisode de mon podcast ? Il est paru vendredi et il est disponible sur toutes les plateformes principales et sur mon site mypolyglotlife.com, sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et je vais vous en lire un petit extrait. Le thème c'était la créativité et comment utiliser sa créativité pour apprendre le français ou une autre langue même si vous pensez que vous n'êtes pas créatif ou créative. Alors voilà le petit passage que je vous cite c'est le suivant l'art inclut la créativité il n'y a pas d'art sans créativité mais l'inverse n'est pas vrai on peut avoir de la créativité sans être artistique sans se préoccuper de l'esthétique ou de d'évoquer des émotions et je pense que l'école en France en tout cas ne nous a pas encouragé à développer une créativité non artistique on doit suivre les règles on doit copier des lignes d'écriture sans dépasser des nombreuses lignes du cahier je vais vous montrer les lignes du cahier vous allez voir c'est il y en a vraiment beaucoup et on doit les suivre voilà par exemple on ne doit pas dépasser de toutes ces petites lignes dans le cahier donc c'est hyper normatif et les travaux d'écriture créative ou les travaux créatifs en général sont évalués en fonction du sens de l'esthétique est ce que c'est beau est ce que c'est original etc donc on en vient à croire que si on n'est pas artistique on n'est pas créatif ou créative mais comme on a vu plus haut dans la définition du Larousse faire des phrases que personne n'a jamais dit avant vous en fait c'est déjà exprimé de la créativité et on ne vous demande pas d'être Victor Hugo enfin vous pouvez si c'est votre objectif et j'ai des clients qui ont un niveau en français très avancé qui veulent vraiment travailler les nuances les détails et aller très profond dans les subtilités de la langue et le style mais chacun peut décider à quel niveau il veut il veut aller on peut juste vouloir parler en français sans sans être Victor Hugo c'est tout à fait légitime et tous les objectifs du plus bas du plus conversationnel au plus avancé sont légitimes et après il ya différentes manières d'apprendre les langues donc j'espère que ça vous a donné envie d'écouter un peu plus l'épisode pour aller écouter tous les conseils que je vous donne et toutes les questions que je vous pose pour vous faire réfléchir et vous invitez à explorer votre créativité quand vous apprenez le français et si vous voulez explorer la créativité votre créativité avec une coach et bien vous pouvez m'appeler m'envoyer un message réserver une séance découverte je serais ravie de vous accompagner dans votre exploration à bientôt à bientôt